15h, le prince souverain arrive à la clairière de l'armistice. Il y a 106 ans, l'arrêt de la Première Guerre mondiale était acté ici même. Aux côtés de Philippe Marigny, maire de Compiègne et sénateur honoraire, de Catherine Seguin, préfète de l'Oise, et de Marie-Claire Carrergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé de la coordination gouvernementale, ainsi que d'autres autorités, le chef d'État monégasque remonte l'allée de la victoire. Tous sont reçus par 400 enfants pour une haie d'honneur mémorable. A leur arrivée en tribune officielle, s'ensuit une première cérémonie. Après le ravivage de la flamme et dépôt de gerbe du Président de la République par la ministre sur la dalle sacrée, s'enchaînent les traditionnelles sonneries aux morts, minutes de silence marseillaises, et puis cette fois-ci, les sonneries du cessez-le-feu. Quelques allocutions plus tard, le moment est venu pour le prince et les autorités de rejoindre le wagon historique. C'est un wagon dans lequel on a signé deux armistices, évidemment, celui du 11 novembre 1918 et du 22 juin 1940, qui est moins glorieux pour la France. Bon, mais voilà, mais c'est un wagon souvenir. Souvenir, car ce dernier n'est pas l'original, détruit en 1945. C'est donc à l'intérieur du wagon de la même série que les autorités, le souverain compris, ont pu signer le livre d'or du musée et de la ville. L'occasion de revoir, aussi, la signature laissée par la princesse Grasse en 1973. De même, pour le portrait du prince Louis II qui avait servi pendant la guerre, offert par Albert II lors de sa visite en décembre 2018. Pour autant, c'est bien la première fois qu'il assiste aux commémorations du 11 novembre à Compiègne. 17h30, les autorités arrivent au monument des déportés de Royal-Lieu pour une deuxième cérémonie. Ici, tous déposent une gerbe, y compris son Altesse Sérénissime. Là-bas, l'hymne monégasque résonne à la nuit tombée. Être présent était plus qu'important pour le souverain, dont l'héritage familial le rattache à cette commune et cette guerre. C'était très important pour moi de participer à cette commémoration d'un côté familial pour rendre hommage une fois de plus à mon arrière-grand-père, le prince Louis II, qui a servi moyennement dans l'armée française, engagé volontaire. Il n'avait aucune personne de la forcer à s'engager, mais il voulait absolument être au coup de la France, puisqu'il était déjà militaire. Il avait déjà servi dans la Légion étrangère. Et là, au corps de la 5e armée, au corps de l'état-major de la 5e armée, il a pu participer à cette guerre. Je dois dire aussi, parce que j'ai aussi pensé à lui, mon grand-père maternel, lui était dans le corps d'expéditionnaire américain, une chose dont on n'est pas souvent parlé, mais il était ambulancier dans le corps expéditionnaire américain, donc il a participé aussi avec les alliés à cet effort de guerre. Donc voilà, j'ai une pensée pour ces deux côtés de ma famille. Pour clôturer cette journée, une réception est organisée salle Saint-Nicolas. Dans celle-ci, le maire ne cache pas sa joie vis-à-vis de la visite princière dans sa commune. Ce fut un grand plaisir, mais surtout un grand honneur. Et mériter l'amitié du prince, sa fidélité à ce que représentent Compiègne et la clare de l'armistice, pour moi c'est très important. Des liens d'amitié, tout laisse à penser que dans les prochaines années, le prince reviendra à nouveau en tant que chef d'état, mais aussi dans une démarche personnelle de mémoire.